Parachat Nassau, un homme qui voyait une femme sota recevoir sa punition à cause d'un adultère, devait devenir nazir, soit faire le vœu de s'abstenir de vin, boisson qui peut conduire à l'adultère. Pourquoi le serment de s'abstenir de vin était nécessaire ? La seule vision de cette femme, mourir, devait empêcher un homme de la débauche. Rav Yosef Bloch explique que voir la chute d'une femme sota, c'est aussi prendre le risque de s'imaginer la faute commise par cette femme et réveiller en soi les mêmes pulsions. En effet, le Talmud interdit de regarder le visage d'un homme mauvais, car cette vision s'imprime dans l'âme et laisse une empreinte spirituelle négative. A l'inverse, voir des personnes vertueuses, des objets sains, peut être très bénéfique. Rav Yodhanassi explique avoir mérité d'atteindre un niveau spirituel plus élevé que tous les autres, car il a vu Rabi Meir Balanes de dos. Apprenons donc à regarder notre site-ci, livre au Kodèche, synagogue, la lettre chine inscrite sur les téfilines, et bien sûr, des hommes tzadikim. La leçon de la semaine, préservez nos yeux de toute souillure, sanctifie nos yeux et nous assure une plus grande proximité avec Dieu. Shabbat Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada